Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Dragon Ball 3, toujours sur Famicom, appelé donc Goku Den, qu'on pourrait traduire par le chapitre de Goku, enfin l'histoire de la saga de Goku, enfin un truc comme ça. En gros le jeu n'est pas une fuite directe au Dragon Ball 2 qu'on avait vu la veille, mais c'est en fait encore un épisode qui reprend toute l'histoire de Zéro, c'est à dire de la rencontre de Goku et de Bulma jusqu'à son combat final contre Piccolo lors du tournoi international qu'on a à la fin de Dragon Ball, c'est à dire ça reprend vraiment tout Dragon Ball, d'ailleurs au passage c'est le premier jeu Dragon Ball à nous faire l'armée du ruban rouge. Bon on va démarrer, et oui comme vous pouvez voir, on reprend le concept du deuxième, le RPG à jeu de cartes. Donc là Goku rencontre Bulma, il y a une fin de tronche au passage. Et donc c'est un jeu à cartes, donc là on doit choisir une carte pour choisir le nombre de cartes qu'on va faire, donc là une, deux, trois, ça devrait demander notre carte, hop, un, deux, et donc là on a le droit de petit jeu bonus. Bon, j'ai pas compréhensible de passer, bof tant pis. Hop, 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 hop. Bon là on va faire un cas pour un combat tiens. Donc voilà ça c'est un combat. Donc faut choisir quatre cartes, donc je prends mes plus balèze, comme d'habitude, voilà. Je pense que ça va aller. Bon là, si j'ai plus d'étoiles, comme on rappelle, la force correspond aux étoiles des boules de cristal, donc plus le nombre d'étoiles est élevé, plus l'attaque va être forte. C'est bien sûr, si on a plus d'étoiles que l'adversaire, plus c'est mieux. C'est-à-dire, par exemple, si nous on a une carte avec une boule à deux étoiles et que l'adversaire a une boule à une étoile, le différence de force sera très faible. Alors que si par exemple j'ai une boule à cette étoile et lui il en a une à deux ou une étoile, il y a une écarne de force qui a beaucoup plus élevé et on pourrait le battre plus facilement. Et inversement pour ces coûts, donc là, la force devrait pas être très élevé. Voilà, j'ai fait carrément un miss quoi, c'est-à-dire, le coup il a été foiré. Voilà, par contre, là, j'ai pensé cher. J'ai 3 contre 7, je me prends 4 coups. C'est un truc que 5 points de défendre. Tiens, c'est bon tour, donc on va prendre, je vais faire 3 cartes, tiens. Comme ça, je prends mes 3 cartes les plus fortes. Ce qu'on a choisi, c'est un challenge. Tu vois, on choisit d'utiliser, on essaie d'économiser nos cartes les plus fortes au fur et à mesure. Tu vois, on les gaspille pour faire du déplacement rapide sur la carte. C'est assez vicieux comme truc. Voilà, ça devrait aller. Quoique, je trouve quand même les animations des combats beaucoup plus sympatoches que dans les pilotes précédents. Je trouve que chaque personnage a sa propre case. Bon, c'est aussi une simplificité pour les créateurs du jeu. Et moi, comme ça, on peut à chaque fois déchiner Goku à 30 secondes par la fille par un autre adversaire. Il est bientôt mort, ouais. Ouais, ça y est, il est mort. Donc voilà, c'est à peu près comment marche le incombant. Donc on va se déplacer un peu sur la carte en hésitant. 1, 2, 3, 4. Ah, merci. Voilà, on est reparti. Donc on va prendre 3, 4, 5, 5, 4. Voilà, j'ai l'impression de parler de foutre. Et là, t'es un peu plus fort là. Là, c'est moi qui tape plus fort. C'est ce qui va à ce que 11 points de vie. Allez là, espérons qu'il n'y a pas une carte trop forte. Ah, un point de plus. Ça va être chaud. Ah, ça va, j'ai fait un micro. Ça y a m'a raté. Bon, on va prendre 2 cartes. Et je vais prendre mes 2 poutissantes. On va voir ce que ça donne. Oh purée, là, il va s'en prendre plus à la ponche. Là, il n'est pas mort. Alors, je crois qu'il est mort, là. Ouais, il est mort. Voilà, on l'a eu. Donc, vous voyez là, le... Là, cet épisode est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à jouer que le précédent. Et c'est déjà pas mal. Bon, là, j'avance au pif. Enfin, je fais un peu mon pauvre, il faut aller. Voilà. Ah. Raté ! Tiens, au passage, j'en ai un petit temps. Ça me rappelle... Google Walkman. Je vais sacrifier. Allez, une carte 5. Ah, un combat aléatoire. Ça peut arriver. On va choisir 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et ouais. Allez, hop, je vais à ta tronche. Ce qui me fait marrer, c'est que dans les petits combos comme ça, Goku a déjà son attaque de pierre-papier-piseau. Alors, c'est évident qu'il apprend beaucoup plus tard. Je me tente peut-être, mais... Il me parlait qu'il apprendrait à ses temps dans... Alors, au moins, lors du deuxième tournoi, quoi. Allez, hop. Voilà, ben justement, quand on parle du deuxième tournoi, je me faire passer six mots. Eh ben, je l'ai eu. Oh, il me reste un point de vie. Quand on parle du doigt, c'est court, hein. Bon, le point, c'est que c'est un jeu... Donc, quand on a joué le doigt, on a vu comment... Comment ça joue, quoi. Donc, 4, 1, 2, 3, 4... Oh, il y a Yamcha, là ! J'ai trouvé Yamcha ! Mais bon, avec un point de vie, je n'ai pas allé loin. Enfin, j'ai... Ben, je vais mettre des 5 cartes, parce que j'ai vraiment un bon jeu, là. Voilà. J'ai deux cartes de 7, deux cartes de 6, une carte de 5, je n'arrive pas à le battre avec ça. Il faudrait vraiment qu'il sorte des sales cartes derrière, mais bon, ça va être vrai. 1, 3, 2, 7, contre une carte de 1, tu vas vraiment m'en occuper, mon gars. Mais, 15 points en jeu, vous avez vu la différence, quoi. Une carte 7, contre une carte 1, c'est clair, carrément, 15 points de vie d'un coup. De toute façon, il reste un point de vie, ça va être chaud. Il n'y a pas un menu pour... Ah, ça, c'est la carte qui monte, d'accord. Ça, c'est... Ça n'a rien à voir, moi, qui ici... Ouais, je n'ai pas compris. Ça, c'est le password, ça, c'est quoi, en fait ? Je ne comprends pas ce qu'il vous fait, ici. Bon, je vais essayer de trouver. Il n'y a pas une sorte de magasin, qu'on peut acheter des trucs. Non, c'est en fait, non, ouais, c'est le stat. C'est mes stats, en fait, d'accord. Ouais, mais on va être buté par Yamcha, parce que je n'ai plus aucun point de vie. Et donc, là, on va affronter Yamcha. Alors ? Ouais, affronter la même chose, je n'ai pas trouvé. Cool ! Bon, bon, Kassos, alors. Hop, 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 hop. Hop, donc, 4 cases, ça me fait gagner un bonus. C'est quoi, ici ? Oh, les cons ! Allez hop, une carte 3. Bon, de toute façon, on va rester, on va aller. On va lancer 10 cases. Hop, hop. On va refaire un combo là, puis après, on va arrêter. Ah, encore un l'ours de montagne. Hop, et je vais prendre un bonus. Un bonus, on verra bien. Ah, j'adore les petites animations, surtout celles où on voit qu'il y a... Qu'on voit sa forme gorille à Goku, c'est assez sympa. Et donc, le jeu va comme ça, donc, jusque toute la saga de Dragon Ball classique, c'est-à-dire. Du début, jusqu'à... Jusqu'à toute l'histoire de Piccolo, quoi. C'est vraiment pas mal. Mais bon, après, il faut aimer ce type de RPG, quoi. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est quoi, Vincent ? Je pense que je veux voir si c'est pas un cheat code pour avoir que des cartes de niveau fait, ou des trucs comme ça, quoi. C'est sûr, donc, on se déplace beaucoup plus vite sur la carte. Bon, j'ai des cartes aussi, ça devrait aller. C'est moi, c'est un point de vie. Ah, c'est ça que j'adore, la petite animation comme ça. Et voilà, j'ai eu. J'ai eu, moi, c'est un point de vie, mais personne ne veut me buter. Bon, on va faire une carte de 4. Pour avoir un petit jeu bonus, voir ce qu'il y a gagné. Bon, je ne sais pas comment ce qu'il s'est passé. Et un combo allatoire, ouais ! Enfin, une carte. Voilà, c'est vrai que ça, j'arrive pas à le buter. Neuf points dans sa face. Ouais, il devient fortement beaucoup. La carte de 5. C'est encore moi qui ai l'avantage. Allez, hop. Allez. Je ne suis toujours pas mort. Je ne prends pas de carte, je vais prendre les 2 de 4. En effet, en effet, en effet, il est fort. Oui, oui, je suis mort, c'est bon. Sauf qu'il partira que je fais un miss, si ce qui m'étonnerait. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, bon, on va arrêter là. Donc, c'était Dragon Ball 3, Gokuden. Je crois que c'est qu'il y a un peu plus, vraiment, la phase intrompée de Dragon Ball. Et que dire, ouais. C'est vraiment une amélioration par rapport au 2. Le 2 était plutôt chiant, lent. Et puis, on galérait souvent à savoir ce qu'il fallait faire dans certains endroits pour avancer. Là, non, le jeu va beaucoup plus vite. On se dépasse plus facilement sur une map. Mais bon, il faut aimer les RPG à cartes. Donc, si vous n'aimez pas, laisse tomber. Je vous conseille. Vous préférez plutôt les RPG qu'on a par la suite sur Super Famicom. Voire, personnellement, pour moi, les meilleurs RPG de Dragon Ball, c'est les RPG sur Game Ball Adventure. Vous savez, les Goku Legacy. Qui comptent 3 épisodes. C'est-à-dire, la légende de Goku 1, la légende de Goku 2 et BuzzFury. Qui est sorti comme un ami, dommage. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On a fini avec les Dragon Ball. Et dans la prochaine vidéo, on attaquera les Dragon Ball Z sur Famicom. Là, comme je l'ai dit, il y en a 5. C'est-à-dire, il y en a 4 cartouches. Pardon, non. Ouais, ouais, il y en a 5. Donc, il y a 4 cartouches normales. Plus le jeu sur Datac. Ou là, je vais essayer de faire un montage. Comme je pourrais. Pour vous expliquer comment marchent les cartes. Allez, bye, à plus !